C'est le premier webinaire de présentation de projet EXPE en lien avec la réduction des phytos qui est organisé par la Chambre régionale au VAR dans le cadre des co-phytos. C'est le premier webinaire, ce qui veut dire qu'il y en aura d'autres qui seront organisés au cours de l'année. Ils ne sont pas tout à fait calés encore, mais vous pourrez plus d'infos courant en février sur les autres projets qui seront toutes filières. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'expérimentation 2018-2020 de deux projets en lien avec la réduction des phytos en filière légumes maraîchage. Pour commencer, je vais refaire un rappel du programme. On a un premier projet présenté par Alexandre Durlet du CERAI, le projet Pic Poirot, Pic Poirot Trips, entre 10h30 et 11h. Ensuite, on aura un temps d'échange d'une quinzaine de minutes. Je vous expliquerai juste après comment on va s'organiser pour ce temps d'échange. Et en deuxième partie, à 11h20, pour une durée de 30 minutes également, on aura la présentation du projet technique alternative aux Adventistes par Maxence Desmules du CERAI. Et donc ensuite, également une quinzaine de minutes d'échange. Avant de débuter les présentations, je vais me présenter tout d'abord et aussi vous présenter les règles un peu à prendre en compte pour que la visio se passe au mieux. Donc moi, je suis Léa Pile, je suis animatrice éco-phito à la chambre régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est moi également qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer ? Déjà, vous avez dû voir en arrivant dans la réunion que vos micros sont tous coupés. Et donc, je vous demanderai de les laisser couper pendant les présentations, mais également pendant les temps d'échange lorsque vous n'avez pas la parole. Bien penser si vous avez pris la parole à recouper le micro une fois que vous avez fini. Pour demander la parole, donc les échanges se font uniquement pendant le temps d'échange. Pour demander la parole durant le temps d'échange, vous pouvez appuyer sur le petit icône en bas, je ne l'ai plus sous les yeux, sous le petit icône réaction, si je n'ai pas de bêtises. Et vous pouvez lever la main, demander à lever la main. Et donc, ça sera moi qui vous donnerai la parole. Une fois que vous avez la parole, tout d'abord, si vous voulez bien vous présenter. Et bien penser à rebaisser le petit icône, donc à baisser la main une fois que vous n'avez plus la parole. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat pendant la présentation et je poserai les questions à Alexandre ou Maxence pendant le temps d'échange. Dernier point, un petit rappel, le webinaire est enregistré et donc un replay sera disponible qui vous sera envoyé en février. Voilà, maintenant, je vais laisser la main à Alexandre pour la première présentation. Pic, Poirot, Clips. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, je suis Alexandre Burlet. Je suis chargé d'expérimentation à la station d'expérimentation Serail, qui est une station régionale basée en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais vous présenter les résultats d'un projet qui a eu lieu entre 2018 et 2020, qui a été financé par France Agrimaire et qui portait sur la gestion intégrée du TRIPS du Poirot. C'est un projet qui était porté par la station du Cileban en Normandie. Et nous avions comme partenaire la Chambre d'agriculture du Loire-et-Cher et Planète Légumes, qui est une station en Alsace. Donc, ce projet se voulait de construire des stratégies et d'acquérir des références technico-économiques sur la gestion du TRIPS en culture de Poirot. Donc, en intégrant des moyens et des produits alternatifs à l'isage d'un tronc phytosanitaire, en incluant des stratégies de réduction d'un tronc phytosanitaire, en reprécisant, en retravaillant l'aspect règle de décision et conduite des programmes anti-TRIPS. Et enfin, donc, acquérir des références technico-économiques. Vous avez ici représenté sur ce schéma la diversité des facteurs qui ont été étudiés et la répartition en nombre d'essais. Donc, là, qui est terminé en pourcentage. Alexandre, on n'a pas le diapo. Oui, pardon. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Pardon. Donc, ici, vous avez... Vous avez donc le schéma qui représente les différents facteurs étudiés et le nombre d'essais qui ont été menés chez les différents partenaires. Donc, avec... Voilà. Vous avez ici 15 % des essais qui ont été menés, qui ont été réalisés sur le facteur variétal, 15 % sur le facteur irrigation, 18 % sur des stratégies de lutte alternative, etc. Je ne vais pas vous présenter les résultats de tous les facteurs à travers ce webinaire, parce que le temps est assez court. Néanmoins, sachez qu'on a réalisé une plaquette en fin de projet sur une synthèse de tous les facteurs étudiés et qu'elle est disponible auprès du Cileban ou des différents partenaires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour trouver cette synthèse. Donc, le trips, juste pour rappel, le trips est un insecte de la famille des tisanoptères qui a un cycle assez rapide, qui peut aller de 18 à 27 jours selon les conditions climatiques. C'est un insecte qui est présent, surtout en période estivale, en tout cas, qui aime les climats chauds et secs. C'est un insecte qui est très polyphage. Et puis donc là, je vous ai remis le schéma, le cycle biologique sur une culture de poireaux, où il y a bien une phase qui se fait sur la plante, une phase dans le sol, et puis donc l'émergence des adultes. Vous avez une photo d'un trips au stade vert, d'un trips adulte. Et puis donc des dégâts sur les feuillages, sur le feuillage du poireau, avec l'échelle des notations qu'on a utilisée, qu'on a une notation d'une échelle harmonisée qui a été proposée par le CETIFL, le Centre Technique Interprofessionnel du Frézé-Igou. On a également, je vous ai également remis la période à risque pour la culture de poireaux. Donc, vous voyez que la pression triple, c'est très dépendante de la saison de production, mais qu'on peut avoir des dégâts de trips dès le mois de mai jusqu'à mi-novembre, grosso modo, avec une forte présence en plein été. Et les cycles qui sont encadrés, la période mi-août, c'est-à-dire fin octobre, c'est la période qui est très, très impactante pour les poireaux qui sont récoltés à partir de début octobre. Donc, sur le cycle automne, un des cycles les plus produits encore. Donc, ici, vous avez finalement tous les facteurs qui ont été étudiés. Donc, je ne reviendrai pas sur tous les facteurs, mais vous avez la liste ici de tous les facteurs. Donc, encore une fois, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Cette diapo aussi pour rappeler qu'il existe un modèle de prévision des vols de trips, qui existe depuis maintenant quelques années, qui est, à mon avis, assez peu utilisé en suivi de production. Et donc, le suivi des populations de trips se fait toujours par l'observation des cultures et éventuellement par des piégeages chromatiques. Donc, les panoblots qui sont installés dans les parcelles de porc. Je vous ai également rappelé le nombre de solutions phytosanitaires disponibles à ce jour. Donc, on a quatre substances actives. Donc, la bamectine, on a un nombre d'applications limité à trois. Le spinosade, qui est autorisé en agriculture biologique, avec deux applications maxi. La delta-métrine, avec trois applications. Et puis, il y a un produit biocontrôle, qui est l'huile essentielle d'orange douce, qui est un produit strictement de contact, avec lequel on peut faire jusqu'à six applications. Le premier facteur étudié, c'est le facteur variétal. Donc, c'est un facteur qui est très important. On a... Donc, à travers l'évaluation de tolérance variétale, on disait cette variété, on a pu mesurer différentes sensibilités des variétés aux attaques de trips. À noter qu'il n'existe pas de résistance complète, à ce jour, de variétés de poireaux résistantes aux trips. Mais on a bien noté des différences importantes de sensibilité variétale, qui peut amener à, effectivement, faire déjà un premier tri sur le choix variétal. On a également... Donc, ça, c'est des travaux qui ont été menés dans la Chambre d'agriculture du Loire-et-Cher. Une sensibilité aux dégâts de trips sur le feuillage du poireau qui n'est pas corrélée à l'intensité de la présence de trips dans le poireau. Je vous le ferai voir un petit peu plus tard à travers une diapo. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de trips qu'on a un feuillage qui est très marqué. Et donc, l'incidence de la période de production de poireaux est une incidence très forte sur les dégâts de trips, puisque les variétés à cycle court et pour une production de fin d'été, début d'automne, sont les variétés les plus exposées aux dégâts de trips. A contrario, des variétés à cycle long, produits en plein hiver, qui, eux, peuvent bénéficier de l'émission de nouvelles feuilles au cours de l'hiver, qui sont, elles, indemnes de dégâts de trips. Donc, ici, c'est les travaux qui ont été menés dans la région, enfin, par la Chambre du Loir-et-Cher. Donc, on voit bien, on a sur l'abscisse, les nombres de trips qui ont été retrouvés par poireaux le 25 septembre, et puis en ordonnée, un pourcentage de surface foliaire touchée au moment de la récolte, le 16 octobre. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour un même nombre de trips par poireaux, on peut avoir des dégâts plus ou moins marqués sur le feuillage. Donc, à travers cet essai, on peut faire un choix variétal selon notre période de production. À savoir que Krypton, par exemple, qui est ici, c'est un poireau sur lequel on a trouvé énormément de trips par rapport aux autres, et qui avait une sensibilité aussi plus marquée. Néanmoins, c'est un poireau qui est toujours très utilisé en production. J'ai une diapo qui rappellera pourquoi. Donc, ici, dans la synthèse qu'on a pu faire, ça se présentera sous cette forme-là. Donc, on a noté une sensibilité des variétés à travers le tableau sur la gauche de l'écran, selon les créneaux de production, précoce, automne ou hiver. Avec les intensités de sensibilité du feuillage aux dégâts de trips et par rapport à l'attractivité du trips. Donc, voilà, vous avez pas mal de variétés qui ont été screenées avec le nombre d'années d'essais qui ont été réalisées. Vous avez ici également ce schéma qui reprend les périodes de sensibilité aux trips par rapport aux créneaux de production. Et donc, voilà, ce qui nous permet, une notion qui est assez importante, qu'on verra aussi plus tard dans l'aspect règle de décision, c'est, par exemple, dans cet exemple, à travers, pour les récoltes de mi-octobre, le feuillage qui est présent à la récolte, c'est du feuillage qui s'est développé à partir du 10 août. Donc, on peut penser que de la plantation jusqu'au 10 août, les feuilles présentes sont des feuilles qui ne se retrouvent pas à la récolte. Donc, on pourrait, ça fait partie d'une décision qui a été testée, de démarrer la protection trips à partir du 10 août. Ça, on le reverra un peu plus tard. Donc, ça, c'est des essais qui ont été également menés à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, que je n'ai pas repris ici, mais ils ont fait des suivis de cinétiques d'émergence du feuillage, selon les variétés. Et donc, on peut voir aussi qu'il y a des différences très fortes dans les variétés. Donc, voilà, l'aspect, le facteur variété est important. On a pu voir qu'il y a des sensibilités qui peuvent être très différentes d'une variété à l'autre. Par contre, ça reste, le trip, c'est qu'un seul critère dans le choix variétal, mais il y a effectivement encore tous ces critères-là qui ont été listés, en passant par un aspect qualitatif sur la coloration du feuillage, la longueur de fût et de longueur de blanc, la démarcation du vert et du blanc. Des aspects qualitatifs également par rapport à d'autres tolérances plutôt aux maladies ou à la tenue, au froid ou à la montaison. Et des aptitudes à la mécanisation, facilité de récolte mécanique, facilité de lavage et facilité d'épluchage qui jouent sur le temps de préparation. Donc, tout ça fait un potentiel variété et le rendement, bien entendu, rentre aussi en ligne de compte. Ainsi que le coût. Donc, le choix variétal est vraiment, même si l'aspect trip, c'est très important, ça reste qu'un critère par rapport à tout cela. Dans ce projet, on a également testé le facteur irrigation. Donc, à travers deux pilotages d'irrigation, un aspect irrigation par bassinage, qui était une technique basée sur des apports fréquents de faible volume d'eau. Donc, ça nécessite un réseau d'irrigation fixe. Et donc, ça a une réaction durable sur la perturbation, on va dire, du cycle biologique du TRIPS. Ça nécessite aussi une automatisation. Et donc, ça, c'est des essais qui ont été menés à la serraille pendant trois ans. Et un aspect irrigation qu'on a appelé classique optimisé, qui est basé sur des apports plus ou moins fréquents, de volume d'eau modérée, qui ont été réalisés soit avant les applications phytosanitaires, soit juste après. Donc, des périodes à risque et de traitement, et qu'il y a eu une action plus ponctuelle, mais qui est, on va dire, un facteur plus facilement intégrable dans les itinéraires techniques actuels. Donc, ici, je vous ai remis les trois années d'essai à la serraille. Donc, en 2018, on peut voir, on a testé une irrigation dite classique tout au long de la saison. Donc, ça, c'est des données qui ont été réalisées sur des parcelles non traitées. Donc, on est arrivé au stade récolte avec pratiquement 20 % d'attaques de TRIPS. Et ensuite, on a testé deux leviers de bassinage. Donc, le bassinage, c'était des doses d'eau apportée entre 1,5 et 2 mm par rapport, pas par jour, pardon, par rapport. Et donc, on a réalisé trois bassinages par jour. C'est ici. Donc, à 10 heures, 14 heures et 18 heures. En plus des irrigations classiques. Donc là, les bassinages ne sont pas considérés comme des apports d'eau, mais vraiment comme juste une modification micrométrie au champ à trois périodes de la journée. Donc, on a eu les meilleurs résultats avec cette modalité-là. On est à 3 % d'attaques de TRIPS. Et puis, on a eu également une modalité avec cinq bassinages par jour. Donc, à 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures et 18 heures. Où là, on a bien réduit par rapport à notre témoin, mais on est sur un niveau d'attaque plus élevé que trois bassinages. Ce qui nous a amené, en année 2019, à reconstruire le protocole avec toujours un témoin sans bassinage, notre modalité trois bassinages et une modalité avec un seul bassinage réalisé le soir à 18 heures. Donc, cette année-là, l'effet du bassinage est un petit peu moins marqué. On a un niveau d'attaque qui est un peu plus faible également qu'en 2018. Néanmoins, on va toujours sur une réduction des dégâts de TRIPS sur le feuillage avec ces modalités de bassinage. Et la modalité un seul bassinage a obtenu les meilleurs résultats. Donc, en dernière année, on a testé ces deux modalités, puisqu'on a combiné avec d'autres facteurs. Sur une année très marquée, 2020, grosse attaque, on arrive à 25 % de dégâts dans le témoin et on est à un peu moins de 15 % dans la parcelle avec un seul bassinage, donc de 2 mm en fin de journée. À noter que ces bassinages ont débuté à chaque fois à peu près 10 jours après la plantation, une fois la reprise de la végétation faite et qu'ils ont été coupés à partir de mi-septembre, puisqu'après, on est sur des conditions de culture plus fraîches, plus humides déjà, et du coup, plus sensibles à des maladies du feuillage. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les bassinages ont également été coupés lors des périodes pluvieuses. Voilà un effet du bassinage très marqué. En dernière année, on a également couplé ce facteur-là avec un facteur variétal, avec une variété plus tonnes, qui était un peu plus sensible aux dégâts de trips, et une variété d'artères qui ressort dans nos essais variétés comme étant moins sensibles. Et donc, pour les deux variétés, on voit bien l'effet du bassinage, qui est également marqué, et on voit également l'effet variété, qui est bien confirmé. Juste pour avoir l'info, d'artères apparaît ici comme étant une modalité très intéressante. Néanmoins, au niveau du rendement, elle a donné un potentiel rendement, en tout cas dans notre essai, de moins 8 tonnes hectares par rapport à plus tonnes. Donc, dans le choix variétal, ce n'est pas parce qu'elle est moins sensible aux trips qu'elle va être faite en production. Le facteur irrigation a également été travaillé, là aussi les bancs, avec des apports d'eau qui ont été réalisés avant un traitement insecticide ou juste après. Donc, avant un traitement insecticide, c'est des apports de 10 mm qui ont été faits. Et quand l'irrigation a été faite juste après le traitement insecticide, c'est des irrigations de 2-3 mm. Donc, ces apports d'eau, c'est vraiment pour dire qu'on se sert de l'apport d'eau comme d'un transfert, on va dire, de la substance active vers le cornet du poireau. Donc, en fait, au niveau de l'insertion des feuilles, là où se cache le trips, pour avoir une meilleure efficacité des insecticides. Donc, vous avez en rouge la modalité sans irrigation. En bleu, ils ont également testé un bassinage trois fois par jour. Et donc, en vert, la modalité irrigation 10 mm avant un traitement insecticide. Et en jaune, irrigation juste après traitement insecticide. Vous avez différentes dates de notation. Donc là, l'échelle en ordonnée, c'est des intensités de symptômes sur le feuillage. Plus on s'approche de 1, plus les poireaux étaient tripsés. À la dernière notation, notation récolte, 2 octobre, on peut voir que, effectivement, notre témoin sans irrigation est la modalité qui est la plus attaquée. La modalité bassinage, c'est celle qui permet d'avoir le plus faible niveau de dégâts de trips sur les poireaux. Par contre, on peut voir que les irrigations qui ont été faites avant ou après se comportent très, très bien, notamment l'application d'irrigation après le traitement. Et donc, comme c'est quelque chose qui est quand même plus facilement facile à mettre en œuvre, c'est quelque chose qui nous apparaît comme très intéressant. Par rapport au bassinage, on n'a pas besoin d'automatisation. On peut faire ça avec pratiquement tous les producteurs qui peuvent faire ça à condition d'être équipés d'irrigations par aspersion. Donc là, on vous reprend juste, on va dire, le potentiel d'efficacité des modalités testées, avec un fort effet du bassinage, voire des irrigations dites optimisées, avec un impact rendement qui est plus ou moins marqué selon les situations des années et les zones géographiques où il y a eu lieu les essais, et des risques, par contre, maladies du feuillage qui sont à prendre en considération. Attention à ça. On vous rappelle ici également un coût d'une installation, d'une installation sprinkler. On sait qu'il y a des producteurs qui sont au canon d'irrigation, donc effectivement, pour cela, ce n'est pas possible de réaliser ce genre d'application, on va dire, optimisée, que ce soit bassinage ou irrigation de 2-3 mm. Mais pour tous les autres, ça peut être une méthode assez intéressante à tester en complément des variétés. Un autre levier important qu'on a testé, c'est l'aspect produit alternatif. Donc, on a testé 8 produits sur différents sites d'essais et différentes années. Donc, ils sont listés ici, certains sont codés, mais on avait des biocontrôles, des extraits végétaux et également de la silice. Donc, là, je vous ai dans ce tableau noté les doses, les cadences d'application, le nombre d'applications qui ont été réalisées et l'efficacité par rapport aux témoins d'entrée-tête. Vous voyez que ces produits de biocontrôle ou en tout cas produits alternatifs n'ont jamais dépassé 33 % d'efficacité par rapport aux témoins d'entrée-tête. Ce qui reste quand même assez faible pour en tout cas lutter qu'avec ces produits-là. Ici, la même chose, c'est le nombre d'essais qui ont pu être réalisés avec les différents produits. Les produits alternatifs et également ce qui est émis ici, c'est les testés du programme chimique de référence. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans ces trois années d'essais, le programme chimique de référence n'a pas non plus, certes, été meilleur que les produits alternatifs testés, mais n'a pas apporté une protection optimale. Donc déjà, les produits chimiques sont un peu à la peine. Rapidement, pour vous dire qu'on a également testé des facteurs de protection physique. Donc là, à travers l'implantation d'une culture de chanvre comme plante barrière, que vous pouvez voir tout autour d'une parcelle d'expérimentation. Ça, c'est un essai qui a été réalisé aussi, les bancs. Le chanvre a permis de retarder l'installation des trips dans la culture et donc avoir une pression de trips plus faible en début de culture. Mais par contre, une fois que les populations se sont installées, on a un effet cumulatif des générations de trips sur les poireaux. et derrière, on n'a pas eu de résultats satisfaisants à la récolte. Néanmoins, ça peut être une piste assez intéressante, notamment pour réduire l'attaque en début de culture. Des protections physiques à travers des filets anti-insectes ont également été testées. Donc là, c'est un essai qui a été mené aussi, les bancs. Une pose des filets qui a été réalisée dans les jours qui ont suivi la plantation. Vous avez les caractéristiques des filets qui ont été testés. Donc, à plat, des filets qui ont été testés sur Arceau, même des filets qui ont été posés verticalement autour de la culture de poireaux. Dans ces conditions d'essai, on a aussi débrouillé à noter un potentiel d'efficacité insuffisant. Un effet du confinement des filets qui peut être pénalisant pour la culture. Un effet de complexification de la culture, avec notamment des opérations de binage et de butage qui deviennent très, très lourds, parce qu'il faut enlever ces filets et les remettre. Ça a un coût. Donc, ça peut avoir un potentiel économique important. Et puis, ce qui n'est pas listé ici, c'est également une prise au vent qui est non négligeable. On a un essai qui a été réalisé à la serraille. Nous, on a des meilleures efficacités du filet. Néanmoins, au fur et à mesure de la pousse des poireaux, on a une sensibilité au vent des filets qui est en augmentation. Et sur les aspects binage et butage, c'est quelque chose d'assez lourd à gérer en termes de main-d'oeuvre. Et enfin, on a testé un facteur règle de décision qui consistait à combiner plusieurs paramètres dans une seule stratégie. Dans les paramètres évalués, il y avait la température extérieure, l'âge du feuillage, la présence de ravageurs naturels du TRIPS, de la famille des aléolotrips, et la présence ou non de TRIPS dans les poireaux. On a également testé une stratégie sans vertimèque, sans la substance active abamectine, qui est grandement menacée. Et on a essayé d'inclure un biocontrôle pour réduire l'IFT. Les six modalités testées sont les suivantes. On avait un témoin non traité. On avait une modalité, on va dire chimique, où on a commencé les traitements à partir de début août, quand le feuillage était présent, pour protéger des feuilles qui allaient être présentes à la récolte, sur des poireaux, il y avait au moins 30% qui présentaient un ou plusieurs TRIPS. Et si les températures dans les jours qui suivaient l'application insecticide étaient inférieures à 30 degrés. On a bâti une stratégie, on va dire, un peu de référence, avec du vertimèque et du succès. On avait une modalité 3 et 4, qui était basée sur des règles de décision combinant plusieurs paramètres, qui sont exposés après. Et les modalités 5 et 6, qui étaient les stratégies de biocontrôle. Donc là, vous avez un focus sur les modalités 3 et 4. C'est des modalités qui étaient au moment du traitement. Est-ce que le feuillage récolté est présent ? Non. C'est-à-dire qu'on est avant début août pour des poireaux récoltés mi-octobre. Donc avant, on ne réalise pas d'intervention. Si oui, est-ce que la température extérieure est inférieure à 30 degrés dans les trois prochains jours ? Donc si c'est non, si les températures sont trop élevées par l'intervention. Si c'est oui, on regarde la présence d'aéolotrips dans les poireaux. S'il y en a, on ne réalise pas d'intervention, on essaie de se baser que sur une prédation naturelle. S'il n'y en a pas et que 50% des poireaux ont au moins un trips, alors oui, on fait une intervention. S'il y a moins de 50% des poireaux qui n'ont pas de trips, alors on ne fait pas d'intervention dans l'immédiat, on la reporte. Donc si à chaque fois qu'on était dans le oui, qu'on arrive ici avec une intervention, pour la modalité 3, on a fait une alternance vertimex-success. Et dans la modalité 4, on s'est basé que sur des traitements success. Vous avez ici le calendrier des interventions, donc un témoin non traité, notre modalité de référence, avec une alternance vertimex-success, vertimex-success. La modalité 3, donc on a fait des impasses au 14 août, parce que le feuillage présent à ce moment-là n'était pas du feuillage récolté. Le 31 août, il y avait la présence des holotrips. Donc on a réalisé notre première intervention que le 7 septembre, à base de vertimex. Et également, on n'est revenu que le 29 septembre avec un succès. La modalité M4, donc c'était la même, mais en n'utilisant pas vertimex, donc on a utilisé deux succès. Je rappelle que le succès est autorisé en agriculture biologique. Et les modalités 5 et 6, c'était les modalités de biocontrôle. Donc on a commencé le 31 août avec un succès, et ensuite on a fait que des traitements à base d'huile essentielle d'orange douce, avec le produit Préva. Et une autre modalité, on a fait qu'une seule application en 31 août. Les résultats sont les suivants. Donc on est sur un essai qui a été réalisé en Sologne, avec une pression trips assez faible, puisque du coup dans le témoin, on se retrouve quand même avec des poireaux grandement commercialisables. Néanmoins, les meilleures modalités dans cet essai sont les modalités 2 et 3. Donc la modalité 2, c'est notre référence, on va dire, chimique. Et la modalité 3, c'est donc la modalité où on a inclus des règles de décision avec l'alternance vertimex success. On a un petit effet qui est marqué entre la modalité 3 et la modalité 4, avec la présence d'abamectine dans la modalité 3, qui pèse quand même dans l'efficacité des poires aux récoltés et à la récolté. Donc voilà, dans les conditions de l'essai, des dégâts de trips plutôt faibles, y compris pour le témoin non traité. Néanmoins, la règle de décision pour les modalités 3 et 4 a bien fonctionné, il a permis de réduire de 50 % l'IFT. L'utilisation du vertimex semble encore incontournable dans les stratégies de lutte. Et l'utilisation de prévam n'a pas montré réellement d'effet par rapport au seul traitement spinozane. Ça me laisse à penser que l'utilisation de règles de décision faisant intervenir tous les paramètres qui ont été listés sont importants à prendre en compte et sont surtout à retravailler dans des conditions de pression plus fortes. Voilà, donc juste pour vous rappeler en conclusion que le facteur variété est le premier facteur important pour la lutte contre le trips. C'est un levier assez facilement disponible pour les producteurs. Dans le choix variétal, il existe maintenant pas mal d'essais qui peuvent les faire choisir une bonne variété par rapport à ce ravageur-là. Le facteur à l'irrigation est un deuxième levier qui peut être mobilisable par les producteurs équipés en aspersion. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se baser sur une protection à base de produits alternatifs. En tout cas, dans nos conditions d'essais et dans les essais réalisés entre 2018 et 2020, ces produits ont apporté peu d'efficacité. Les règles de décision qu'on a commencé à travailler en fin de projet semblent assez intéressantes à mettre en œuvre, notamment par rapport à la présence du feuillage à la récolte, aux températures extérieures et également sur la présence ou non de ravageurs naturels. Il y a toujours de la modélisation, de la lutte physique, des plans de barrière, des outils d'aide à la décision qui peuvent être testés, qui peuvent être un plus dans la gestion du TRIPS. Et puis, j'ai rajouté un facteur qui me semble important, c'est dans les futurs projets, d'essayer d'impliquer l'aval, et notamment pour faire évoluer les pratiques d'agréage, parce qu'aujourd'hui, les lots de poireaux refusés à la commercialisation sont des lots TRIPS, mais c'est juste un symptôme, quelque chose de visuel sur la présence de plages blanches sur les feuilles de poireaux. Et donc, il y a aussi des choses, à mon avis, à travailler sur l'acceptation commerciale. Voilà, pour un tour d'horizon, j'espère, assez complet de ce projet-là. Je laisse la parole à Léa. Merci, Alexandre, pour la présentation. On va pouvoir passer au temps d'échange. On a un peu plus d'une dizaine de minutes. Donc, je rappelle, pour demander la parole, vous avez un petit logo réaction en bas à droite de l'écran et vous avez un « Levez la main ». Vous pouvez lever la main et moi, je vous donne la parole. Oui, Mathias, c'est 65D. Oui, bonjour. Vous m'entendez là ? Oui, très bien. D'accord. Donc, Thierry Mathias, chambre d'agriculture de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Je voulais savoir, en fait, notamment par rapport au prédateur, l'aléotrips, si vous avez des données dans le sens où, c'est vrai que, par exemple, sur certains poireaux, on va avoir deux à trois trips, voire plus. Et puis, des fois, on voit un aléotrips sur différents poireaux. Mais je voulais savoir, en fait, si vous avez un seuil, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit, effectivement, il y a présence d'aléotrips, mais est-ce qu'ils sont suffisamment présents pour pouvoir prédater, en fait, les trips ? Ça, c'est ma première question. Et effectivement, là, je rebondis sur ce que vous disiez, parce que ça, ça me semble quand même très important, l'effet aval. Moi, je pense que concernant les trips, c'est vrai que le consommateur, en fait, donc achète des poireaux. Effectivement, on veut des poireaux nickels au niveau du feuillage. Mais à mon avis, il y a vraiment de l'information à faire énormément là-dessus, à essayer de travailler, parce qu'au final, on fait des traitements avec des produits qui ne sont pas anodins, notamment le vertimec. Et au final, c'est des feuilles qui seront jetées à la poubelle. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et à mon avis, il y a quand même un travail à faire là-dessus. Voilà, ça, c'est plus une remarque. Voilà, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose de vraiment travailler là-bas. Voilà, je vous remercie. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Pour répondre à votre première question sur la présence d'aéolotrips et sur leur potentialité de prédation, je n'ai pas du tout d'infos par rapport à ça. C'est vrai qu'on a inclus ça dans les règles de décision, parce qu'en observant les poireaux et en dénombrant les tripes dans les poireaux, on se rend compte de temps en temps de cette présence de prédateurs type aéolotrips. Et donc, voilà, on s'est vraiment juste basé sur présence ou absence par rapport aux poireaux qu'on observait. Je n'ai aucune info sur est-ce qu'un Aélo Trips sur 10 poireaux, est-ce que c'est suffisant pour gérer la population de trips ? Voilà, je n'ai aucune info, donc ça, ça demanderait des essais complémentaires. Et puis, voilà, merci pour la remarque sur Laval. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai rajouté là pour le webinaire, mais on a ça en tête en tout cas, nous, et je pense pour un futur dépôt de projet sur cette thématique-là, ça me paraît évident de travailler avec Laval, puisque, vous l'avez dit, c'est beaucoup de feuillages qui... C'est un feuillage qui, à la fin, est souvent jeté, donc la qualité visuelle semble peu importante. Quand on voit des programmes qui peuvent être assez lourds avec des produits non anodins, ça semble très important. Y a-t-il d'autres questions ? En tout cas, n'hésitez pas, là, je vous ai mis mon adresse mail, mais également les partenaires qui sont cités en début de présentation qui sont joignables, pas hésiter à revenir vers eux et donc, il y a une plaquette de disponibles sur tous ces leviers avec des résultats un peu plus détaillés, des essais qui ont été réalisés. Merci, Alexandre. Du coup, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, tu parlais peut-être d'autres appels à projets, de réponses à d'autres appels à projets. Il y a une suite prévue ou d'autres expériences sur cette thématique ? Pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais il est évident que notamment l'aspect règle de décision nous semble important à retravailler, donc je pense qu'il y aura un dépôt futur d'un projet basé là-dessus. En sachant qu'on n'est également pas tous d'accord sur ces règles de décision, bien sûr, c'est un choix d'une règle de décision, il y a l'aspect, comme ce qui a été travaillé là, on traite à partir du feuillage qu'on retrouve à la récolte. Il y a aussi d'autres hypothèses à dire que c'est bien de traiter aussi en début de cycle, parce que ça évite l'installation des populations de trips. Donc voilà, il y a sans doute des choses à faire, donc ça fera l'objet d'un futur dépôt. Et pour l'instant, il n'y a rien à ce jour qui fait déposer. Au niveau national, peut-être que dans les régions, il y a des choses, mais je maîtrise moins. En tout cas, en Auvergne-Rhône, il n'y a rien de déposé. OK, merci pour l'info. Je te remercie pour la présentation. Je rappelle à tout le monde qu'elle sera disponible en replay. Elle vous sera envoyée à chacun des participants, et elle sera disponible plus largement sur le site Écophito de Aura, sur le Facebook Écophito Aura, sur YouTube de la Chambre régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, il est diffusé largement. On a encore cinq minutes avant la prochaine présentation, donc si vous voulez en profiter pour faire une petite pause, on reprend dans cinq petites minutes avec la présentation de Maxence sur la gestion des adventistes. Du coup, Maxence, si tu veux, en attendant, je te laisserai partager ton écran. Est-ce que c'est bon ? Non, moi, je ne l'ai pas, en tout cas. Cette fois-ci, c'est bon. Ok, ben, dans cinq minutes, tu me liras. Oui. Tu me prends le top départ. Oui, je veux nom... On se est mirέbe. Oui. Bien. Bien. Bien, en attendant. Merci. 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 On va pouvoir reprendre avec la présentation du deuxième projet technique alternative aux Adventistes. Maxence, je te laisse la main. Bonjour à tous. Je me présente, Maxence Desmules, chargé d'expérimentation et chargé de projet à la CERAIL. Aujourd'hui, je vais vous présenter une synthèse assez succincte de trois années d'évaluation technique alternative aux Adventistes, un projet qu'on a pu mettre au sein de notre station d'expérimentation. Je ne vais pas vous présenter l'intégralité des résultats parce qu'il faudrait davantage de temps que l'admire qui met un parti, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Pour vous resituer le contexte et pourquoi de la naissance de ce projet, il faut savoir qu'il existe une forte pression sociétale et réglementaire sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et notamment des herbicides à l'heure actuelle. On est dans un contexte de réduction drastique du nombre d'homologations de matières actives herbicides en culture maraîchère, ce qui est une source de la DGAL qui nous dit que sur 13 matières actives autorisées à l'heure actuelle, il y en a 11 qui sont sur la sellette. Aujourd'hui, on a aussi un fort augment de nos producteurs pour la transition vers l'agriculture biologique et vous le savez, dans ces systèmes de culture, l'emploi d'herbicides est proscrit. Et puis, on a aussi un contexte environnemental, sociétal et économique qui implique les producteurs à se rattacher à des labels, comme par exemple, je vous ai mis le label haute valeur environnementale. C'est un exemple, il en existe d'autres. Donc, tous ces éléments qui font que, de contexte, qui font qu'on a été amené à travailler sur ce projet-là, et donc ce projet avec plusieurs objectifs. Déjà, dans un premier temps, d'acquérir un référentiel technico-économique sur l'emploi de méthodes alternatives en matière de désherbage. D'autre part, il était aussi question d'évaluer l'efficacité de méthodes d'anticipation et de techniques appliquées en cours de culture. Au sein d'un seul et même essai système mis en place sur le site de Brinda, donc là où la station d'expérimentation est située. Donc, de là, on découlait plusieurs sous-objectifs. Un premier qui était d'accentuer l'intérêt de la pratique des fausses mises, afin d'accroître l'épuisement du stock semencier dans le sol, en fait, du stock de semences d'adventisme dans le sol, en amont de l'implantation d'une culture. Promouvoir l'intérêt de la mise en place de couverts d'interculture comme alternative, en fait, agroécologique au désherbage. Donc, tout ça dans le but de limiter l'approvisionnement du stock grenier dans le sol au cours des périodes d'interculture. Et aussi d'optimiser l'utilisation de plusieurs genres de matériel et notamment des doigts crès, donc doigts en caoutchouc, en fait, qui permettent d'avoir une efficacité de désherbage mécanique sur le rang cultivé. Donc, on avait aussi un autre objectif, c'était d'identifier comment ces stratégies pouvaient s'imbriquer et comment elles pouvaient être adaptées de manière à être intégrées, sans perdre leur intérêt dans des systèmes de culture, de production, correspondant à la diversité des conditions de production. Et ceci nous a amené vraiment à ce principal objectif qui est de concevoir des agro-systèmes moins dépendants d'un trans phytopharmaceutique. Donc, le projet a été scindé en deux actions différentes. Donc, une première action qui était vraiment un focus sur une évaluation technico-économique de différents itinéraires techniques de désherbage alternatif, applicable en maraîchage de plein champ et mis en place au sein d'un seul dispositif expérimental sur le site de Brinda. Et une action 2 qui consiste à valoriser et diffuser toutes les connaissances qui ont été compilées au cours du projet. Donc, pour vous resituer des aspects de protocole, il me semblait assez essentiel que je vous détaille, que je vous explique la conformation un petit peu du dispositif qu'on a adopté pour mener à bien cette expérimentation. Donc, il faut savoir qu'il y a deux essais systèmes qui ont été mis en place. Donc, deux systèmes de production représentatifs de deux types d'assolement qu'on peut trouver au sein de notre région et dans lesquels on a évalué plusieurs stratégies de désherbage alternatif. Donc, on revoit les trois années du projet de 2018 à 2020. Donc, il y a un premier système qu'on a appelé assolement diversifié. Alors, pourquoi diversifié ? Parce que, en gros, les espèces introduites dans cette rotation peuvent être assez représentatives de ce qui peut se faire au sein des exploitations diversifiées présentes en région ronalde. Donc, pour dissocier deux types de systèmes, on a aussi créé un assolement spécialisé qui, lui, comporte une rotation qui est plus représentative d'une production spécialisée. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de notre région, on a quand même des typologies d'exploitation très différentes. Donc, le but, c'était d'imaginer deux systèmes qui pouvaient être représentatifs de plusieurs modes de production pour répondre, essayer de toucher un maximum de public. Parce qu'il faut savoir que ces deux types de systèmes n'ont pas forcément un accès à la mécanisation qui est semblable. Les moyens mis en œuvre pour l'acquisition de matériel ou les moyens humains sont tout simplement très différents d'une typologie à l'autre. Donc, voilà, l'intérêt, c'était de scinder, de pouvoir scinder deux types de systèmes. Donc, je vais vous redécrire un petit peu la conformation du dispositif expérimental. Chaque système était composé de deux blocs de 12 mètres par 45 mètres, ce qui nous permettait en fait d'évaluer en parallèle six modalités chaque année répétées deux fois dans l'espace. Donc, en fait, là, on voit que la répartition des modalités ou des stratégies de désherbage au sein du dispositif par an et par système, on voit encadré en rouge, en fait, on voit que ça correspond à une planche de culture. Donc, un itinéraire technique potentiellement applicable. Donc, pour vous donner un exemple d'une stratégie qu'on a réalisée en 2019 sur Poirot, alors j'ai sélectionné un itinéraire technique. C'est une anticipation, en fait, qui a été réalisée par une solarisation, solarisation de plein champ, appliquée pendant un mois et demi, à laquelle on a couplé, en fait, des binages avec des doigts crès en cours de culture et des butages sur la fin du cycle de culture. Parce que le Poirot est une culture qui se prête bien au butage, notamment pour deux objectifs, pour ancrer la plante et accentuer la partie blanche du fût, et aussi, bien sûr, pour avoir un effet sur les adventices. Donc là, on voit qu'en anticipation, on a appliqué une solarisation, donc des rouleuses plastiques, combinées, on le voit, avec des binages et avec des doigts crès. Et là, on voit le résultat en cours de culture, par exemple, d'une planche qui vient d'être binée avec une reprise, avec des poireaux qui ont été plantés à peu près une semaine avant. Donc là, on voit la totalité des modalités qui ont été évaluées cette année-là et la position de cet itinéraire technique au sein du dispositif. Il faut savoir qu'en fait, les modalités gérées par FOSMI, qui pouvaient se retrouver là et qui nécessitaient des irrigations assez fréquentes pour pouvoir faire lever les adventices, elles étaient situées à l'opposé des modalités qui ne devaient absolument pas être arrosées, sous peine de voir une efficacité réduite. La solarisation doit vraiment rester dans des conditions assez chaudes, doit être positionnée et mise en place pendant des périodes assez planiculaires pour avoir un effet positif de la technique sur les adventices. Donc, si tu as un autre exemple de stratégie qui a été appliquée en Epina en 2020, là, c'est une stratégie assez différente qui reposait sur la pratique de FOSMI. Donc, il y a eu un FOSMI qui a été réalisé, détruit mécaniquement. Et à l'issue de ce FOSMI, en fait, il y a le SMI de la culture qui a été effectué quelques jours après et avant l'émergence de la culture, un passage de désherbage thermique qui a été fait. Et donc, voilà, vous retrouvez les deux mesures anticipatives. C'est une mesure anticipative qui a été appliquée ici par désherbage thermique et à destruction de FOSMI, complétée par des binages en cours de culture. Donc, on voit que c'est des parallélogrammes de binages sensiblement différents de ceux qui ont été utilisés sur Poirot, puisque là, on est sur une culture semée. Et vous pouvez voir un aperçu, justement, de cette modalité-là, quelques jours après le premier binage. Et j'ai aussi, vous voyez aussi en bas du tableau ici, les IFT, puisque c'est un indicateur qui a été pris en compte comme indicateur environnemental dans la réduction de l'utilisation des intrants herbiciles. Il y a aussi, chose très importante, il y a aussi un facteur gestion de l'interculture qui a été mis en exemple dans ce projet. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, chaque parcelle, donc chaque système a été subdivisé en trois zones. Chaque zone correspondant à un mode de gestion de l'interculture différent. Donc là, par exemple, on voit que sur un tiers du dispositif et sur chaque bloc, on a un engrais vert qui a été implanté systématiquement après une culture. Donc, sachant que c'était essentiellement des cultures d'automne qui étaient implantées ou des cultures d'été, c'était souvent un seigle-vest qui a été implanté. Je me suis en perdu. Donc, voilà, on voit la modalité engrais vert, donc systématiquement implantation d'engrais vert après une succession culturale. Une autre zone du dispositif qui a été systématiquement déchaumée. Alors, les règles de décision, des nombres de passages étaient fixés un petit peu en fonction du salissement des parcelles. Donc, voilà, en fonction de la pression et du stade des adventistes. Dès qu'on sentait que c'était critique et qu'il fallait intervenir, on intervenait. Et aussi, voilà, tout ça en respectant des conditions de sol favorables pour ne pas trop tasser le sol, pour être dans des périodes pas trop humides et passer dans des conditions favorables pour s'affranchir de problèmes de tassement de sol, de petits désagréments qui auraient pu être causés par ces passages d'engins en période hivernale. Et ces passages ont toujours été très superficiels et ont été réalisés soit au cover crop, soit au vibroculteur. Dans l'optique de ne jamais vraiment trop remonter de graines avec des travaux de sol trop profonds. Et une modalité aussi défavorable, parce qu'on sait que c'est une pratique qui est assez répandue au sein des exploitations. Après une succession culturelle, les producteurs n'interviennent pas sur leur parcelle et reprennent le sol systématiquement avant d'implanter la culture suivante. Et voilà, vous avez un peu une représentation au travers d'une photo d'une parcelle qui est laissée à l'abandon entre deux successions culturelles. On voit qu'il y a quand même des levées d'adventices et potentiellement des productions de graines, réapprovisionnement du stock grainien. Donc voilà, on l'a qualifiée de modalité défavorable, mais quand même représentée au sein des exploitations. Donc là, on a schématisé une parcelle élémentaire, donc un traitement appliqué. On retrouve vraiment l'itinéraire technique dans sa longueur couplée, recoupée avec un mode de gestion d'interculture différent. Et là, au sein d'une parcelle élémentaire, vous retrouvez les quadras, donc les zones fixes dans lesquelles on est venu dénombrer les adventices. Là, on voit un peu la répartition des parcelles élémentaires au sein du dispositif. Et sur cette diapo, on voit un focus un petit peu plus, une vision encore plus fine de la méthode qu'on a employée pour recenser les adventices. Donc, on a sélectionné 13 espèces d'adventices qui sont nuisibles, reconnues comme nuisibles en maraîchage et représentatives des conditions de la région, on va dire. Donc, tout ça a été répertorié dans des quadras de 33 par 33. Les notations ont été faites à une fréquence hebdomadaire avant et après chaque intervention mécanique. Et le déclenchement des binages et la destruction des fossiles a été fait en fonction d'un calendrier préétabli. Et en fonction du stade des adventices, bien sûr, et des conditions météo qui sont très importantes dans la réussite, en fait, au nom d'un binage ou d'une intervention mécanique. Donc, l'efficacité des passages, en fait, a été calculée selon cette formule-là. Donc, voilà, c'est une efficacité avec une densité des adventices avant intervention, moins les densités après intervention sur la densité totale multipliée par 100. Et en fait, on obtient une efficacité en pourcent. Là, vous avez plusieurs exemples de photographies qui ont été prises au cours des différentes notations. Donc, on va sur Poirot, sur Epinard. Et on a toujours fait en sorte, en fait, de positionner le rang de culture au milieu du quadrat. Et ces quadrats étaient, la position des quadrats était matérialisée par des piges, en fait, qui étaient suffisamment ancrées dans le sol pour qu'on puisse revenir systématiquement noté au même endroit avant et après chaque intervention, vraiment pour déterminer l'efficacité de la méthode, du passage de l'intervention mécanique qui a précédé. Donc, je vais vous faire un focus sur les résultats de la solarisation. Alors, cette technique n'a pas été évaluée en 2018, tout simplement parce qu'au début du projet, on n'avait pas forcément pensé à l'inclure. C'est qu'à partir de 2019, qu'on l'a inclue dans les deux dispositifs. Donc, elle a été vue sur Courge Butternut en 2019, sur Choukabu en 2020 dans le système diversifié. Et dans le système spécialisé, elle a été vue sur Poireau et sur Epinard. Donc, il faut savoir que cette solarisation, elle a toujours été couplée à des binages en culture, binages ou non équipés de doigts crès. Il y a un retravaillage du sol superficiel qui a été fait, de manière à le faire le plus superficiellement possible. S'il y a eu un échec de la technique, on peut facilement se retrouver avec des levées d'adventisse sous la bâche. Et en fait, ce qui va faire que ça va conduire à une inefficacité dès le départ, si on observe vraiment des levées sous la bâche. Et en fait, cette solarisation a toujours été posée en conditions humides puisque c'est une technique qui implique de faire le plein du sol en eau avant d'appliquer la bâche qui, elle, en fait, après réveille, la perbération des rayons du soleil sur ce film en polyéthylène qui est transparent. Il va y avoir un effet loupe qui va être créé, en fait. Et cet effet loupe va vraiment générer une hausse de la température dans les premiers horizons de sol. Ce qui fait que ça va nous permettre de vraiment avoir un effet sur la destruction des graines d'adventisse et pas que, je vois aussi, un certain nombre de pathogènes du sol qui vont être présents et qui vont être impactés par cette élévation de la température. Alors nous, l'effet sur les adventistes supposé, c'est que ça peut faire, cette augmentation de température peut faire tout simplement des levées de dormances qui n'auraient pas été induites si on n'avait pas eu cette élévation de température. Donc, ça permet de décaler le cycle, on va dire, de levées des adventistes. Et puis aussi, tout simplement, par action de la chaleur, ça permet de détruire certaines graines, certaines espèces qui sont très sensibles à ça. Donc, pour resituer la solarisation, déjà dans le premier système, dans le système spécialisé, sur Poirot d'automne, donc culture qui a été implantée en 2019, on s'aperçoit qu'en fait, il y a déjà trois fois moins d'adventistes dans la modalité, un programme de désherbage chimique classique. On a trois fois moins d'adventistes par rapport à la modalité chimique dans cette modalité solarisie qui est ici. On voit sur l'histogramme en rouge la densité des adventistes. Alors, ça, c'est en fait la totalité des adventistes qu'on a pu compter sur un cycle de culture. Donc, c'est en cumulé, toutes les adventistes qu'on est venus compter au cours des différentes notations. Donc, on voit pour notre modalité solarisée en rouge, par rapport à une modalité ici, programme de désherbage chimique qui n'a subi aucune anticipation. Donc, le sol a été préparé au dernier moment, les pouvoirs ont été plantés et l'application herbicide s'est faite dans les règles de l'art en fonction d'un calendrier de production, tout simplement. Et on voit qu'en comparaison avec une modalité qui, elle, n'a pas été anticipée, mais juste binée avec des doigts à crès, on a une augmentation de plus de 1500 %, mais aussi, on a une efficacité qui est quand même bien meilleure par rapport à celle d'une conduite chimique classique. Donc, on voit quand même qu'on a des résultats assez encourageants sur cette technique. Il faut savoir que cette année-là, le sol n'a pas été repris puisqu'on a appliqué la solarisation vraiment dans de très bonnes conditions et aucune levée d'adventiste sous la bâche n'a été constatée. Donc, on n'a pas repris le sol. On a juste débâché, planté nos poireaux et biné ensuite avec des doigts à crès. On a observé à peu près 100 avantage au mètre carré sur la totalité du cycle. Ensuite, si on passe la deuxième année sur Épinard, on voit qu'on a une efficacité de la solarisation qui est quand même un peu réduite par rapport à ce qu'on a pu observer en 2019. Il faut savoir que là, on est sur une culture d'automne, là, on était sur une culture d'été. La solarisation a pourtant été appliquée en conditions caniculaires. On a pu profiter de températures excessives fin du mois de juillet et début du mois d'août pour l'appliquer et la laisser s'opérer durant le mois d'août. Ensuite, on est venu semer des épinards en semaine 36. Là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un peu plus d'adventistes dans cette modalité par rapport à une modalité des herbages chimiques. Donc, on voit que la pression adventiste dans la modalité sur la solarisation est quasiment similaire à celle retrouvée dans le programme herbicile. Concernant le système diversifié, là, on l'a évalué avant une culture de courge betternut, avec une plantation de semaine 21. Donc, période assez précoce pour pouvoir espérer implanter une solarisation. On voulait voir les effets d'une solarisation sur une période précédant à printemps, plutôt mi-fin printanière, pas posée pendant des conditions caniculaires, donc avec un décalage dans le temps. On voit que quand même, en fait, cette solarisation déjà a nécessité une reprise de sol, parce que trop de levées d'adventistes ont été constatées sous la bâche au cours du déroulement de la technique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a débâché, on a repris le sol au cultirato, donc en reformant une planche, en essayant de ne pas aller gratter trop profondément, de ne pas remonter trop de graines, et voir un effet potentiel de cette solarisation reprise. Et bien, on voit que par rapport à une conduite de désherbage chimique, là, on a plus 7,5 fois d'adventistes en plus par rapport à une conduite chimique, donc on voit qu'on n'est pas bon en termes de pression. On a un taux d'adventistes qui est quand même assez élevé en comparaison avec la conduite chimique. Donc, ce qui nous amène à cette conclusion-là, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité de la solarisation avec une reprise superficielle du sol par rapport aux témoins chimiques. L'année d'après, sur Chou, planté en semaine 21, je me suis trompé, ces semaines, c'était planté un petit peu plus tard. Il y a quand même un décalage dans le temps par rapport à une courge. On est sur bien trois semaines de plus. Donc là, on voulait voir l'intérêt de la mise en place de solarisation printanière, mais peut-être un peu décalée dans le temps pour voir l'effet qu'elle peut avoir. On voit qu'en cumulé, on est sur des taux d'adventistes assez similaires. Donc, on a 5,5 fois plus d'adventistes par rapport à la modalité de déservage chimique. Cette solarisation nécessitait aussi une reprise de sol. Donc, on voit que d'année en année, on est sur des périodes similaires. On a des taux d'adventistes assez similaires. Donc, on est assez réguliers là-dessus. Mais en comparaison avec un itinéraire dans lequel on n'a fait aucune mise en place d'anticipation, soit parfois simil, aucune mise en place d'aucune technique anticipative, on s'aperçoit qu'en fait, on a 20 fois plus d'adventistes par rapport à la conduite chimique. Et on est largement au-dessus que dans une modalité solarisée. Donc, il y a quand même un effet. Il y a un effet de la solarisation sur la réduction de la pression à dventistes, mais sans avoir une efficacité aussi élevée que pour un traitement herbicide classique. Donc, ça, ça nous amène à plusieurs conclusions. Voilà. C'est que la solarisation a montré des efficacités variables suivant les années. Elle a souvent nécessité une reprise superficielle de sol parce que beaucoup de levées d'adventistes étaient constatées sous la vache. C'est une solution qui est très dépendante du climat, car elle nécessite un minimum trois jours de chaleur. Quand je dis chaleur, c'est des conditions caniculaires. Les conditions de pose ont une importance capitale. Elles nécessitent de la main d'oeuvre pour la dépose du plastique parce qu'autant on voit que si pour la pose, ça peut être réalisé mécaniquement, la dépose est très compliquée pour un seul ETP, donc ça peut mobiliser pas mal de personnel. Ça peut être difficile à mettre en oeuvre si les conditions ne sont pas propices. Il faut envisager des solutions de rechange. Si on avait établé que sur l'emploi de cette technique-là, et j'ai mis quid de l'année 2021 qui était, comme on le sait, très particulière en termes de climat. On n'a pas évalué la solarisation l'année dernière, mais je pense que sur une année comme ça, ça n'aurait pas été possible d'implanter cette technique. Je vais vous faire maintenant une restitution des résultats sur l'occultation. L'occultation, c'est une méthode qui présente des similitudes avec celles que je vous ai décrites précédemment. Sauf qu'au lieu d'appliquer un film transparent et jouer sur, on va dire, le pouvoir des rayons du soleil pour pouvoir élever la température dans les premiers horizons du sol, là, on va essayer de jouer sur la privation de lumière des adventices. Mais en appliquant ce film, ce qu'on fait, c'est qu'on accentue la chaleur sous la bâche, donc on peut induire des levées, des germinations. Et en fait, à l'émergence, elles vont se retrouver en contact avec la bâche et par privation de ressources lumineuses, les adventices vont déterrir. C'est le principe de cette technique. Alors, c'est une technique qui est assez coûteuse et assez lourde à mettre en œuvre et qui nécessite beaucoup de main d'œuvre, qui peut... Alors, qui peut nécessiter une pose mécanique, une dépose toujours faite par la main de l'homme, parce que c'est assez compliqué à déposer. Pourtant, si la pose est facile, comme pour la solarisation, la dépose peut être difficile. On a décidé de ne pas l'évaluer dans le système spécialisé et aussi pour des questions de prix de toile hors sol qui sont assez élevées. Nous, on a décidé de la réaliser avec ce type de matériaux. Ça peut être fait avec des bases d'ensilage qui ne sont pas perméables à l'eau. Ça, c'est une page qui est perméable, donc qui permet de faire des réapports constants en eau pour garder une humidité de sol assez conséquente en dessous et rester dans cette dynamique de faire germer les graines d'adventice sous la vache. Donc, elle a été évaluée au cours des trois années d'essai dans le système spécialisé en carottes, en culture de carottes, en butternut et en choux. Comme pour la solarisation, l'occultation a toujours été couplée à des binages en cours de culture. C'est une mesure anticipative. Des aspersions ont été réalisées en cours de techniques pour maintenir un sol humide. Comme je vous le disais, on a utilisé une toile hors sol perméable à l'eau. Et en fait, cette toile hors sol a toujours été posée mécaniquement à la dérouleuse à paillage plastique. Donc, en culture de carottes, une culture semée en semaine 25, donc on est sur une période de fin juin, mémoire, dernière semaine de juin. On voit qu'en fait, il y a, alors là en rouge, on est sur les adventices, le cumul d'adventices retrouvés pour le programme de désherbage chimique. On s'aperçoit qu'il y a, la modalité occultée étant vert ici, on s'aperçoit qu'on est quand même sur une efficacité meilleure, une meilleure efficacité que pour le programme de désherbage chimique. Et lorsqu'on compare avec une technique où on a juste pratiqué des binages sans anticipation, on arrive sur des taux d'adventices à près de 2000 individus, près de 2000 plantules au mètre carré qui ont été relevés. C'est assez énorme. On voit que l'occultation, elle a permis de réduire de quatre fois la pression d'adventices par rapport à cette modalité-là. Et on était environ une fois et demie de moins d'adventices par rapport à une conduite de désherbage chimique. Il faut savoir que là aussi, pareil, on était sur une période marquée par des conditions climatiques assez particulières. Quelques jours après le semis des carottes, il y a eu un potentiel lessivage de l'herbicide parce qu'on a pris 50 millimètres en une demi-heure. Quelques jours après le semis, ce qui a pu éventuellement lessiver le prôle, l'herbicide, la peintimétaline qui a été utilisée pour effectuer le désherbage chimique. Donc, il y a des éléments de discussion qui pourraient expliquer cette inefficacité entre guillemets du programme des désherbages chimiques. On voit que ça nous amène à cette conclusion que l'occultation est efficace dans les conditions de l'année puisque c'est la modalité la moins infestée, comparaison avec les deux autres itinéraires. Pour les années suivantes, on voit qu'il y a une efficacité du traitement herbicide qui est quand même assez élevée puisque, en comparaison, on voit qu'on a dix fois plus d'adventistes dans cette modalité occultée par rapport au programme de désherbage chimique. Donc, on peut dire que l'occultation, cette année-là, elle était inefficace dans les conditions de l'année, c'est une modalité infestée. Pour l'année d'après, on voit qu'on a une nette amélioration quand même du taux d'adventistes relevé. Donc, on voit que sur une culture de choux, en comparaison, pareil, avec un binage pratiqué sans anticipation. Déjà, on s'aperçoit qu'on a quand même des taux d'adventistes similaires par rapport à ce qu'on avait vu en 2018. On a une efficacité de l'occultation qui est quand même accentuée, mais qui est toujours réduite par rapport à l'efficacité d'un traitement, d'un programme herbicide chimique. Donc, l'occultation a été efficace par rapport à cet itinéraire sans anticipation. On est sur une modalité moins infestée, mais on a quand même une efficacité un peu réduite par rapport à un programme de référence. Excuse-moi, Maxence, une seconde, excuse-moi, je te coupe. Il est 11h50, on peut pousser jusqu'à midi pour la présentation, mais après, ce serait bien qu'on s'arrête à midi, au moins pour la présentation, pour pouvoir laisser un temps aux questions et finir à midi 10 maximum comme présent. OK, pas de souci, je vais essayer d'aller vite. Donc, du coup, là, je vais vous… On a évalué aussi pas mal de pratiques de fausse semis dans ce projet. Donc, fausse semis, ça consiste à former, on va dire, à former la planche de culture, à former un lit de semences, préparer le sol comme s'il allait être apte à recevoir la culture, sauf qu'on n'implante pas la culture, on pratique des irrigations assez régulières pour faire lever le stock d'adventices présent dans le sol et par divers moyens que je vais vous présenter ici, venir détruire ce lit d'adventices germé. Alors, il y a différents moyens d'intervention. On peut intervenir à des stades d'adventices différents, sachant que les stades les plus préférentiels sont les stades filaires. C'est avant l'émergence des parties aériennes des adventices. Pour ça, il faut aller gratter un peu le sol. Donc, on les a détruits, ces fausses semis, via divers moyens, en utilisant divers matériels, donc soit du tirato, soit une rcétrie, soit via du désherbage thermique. Donc, sur le système diversifié en culture de carrosse, on voit qu'on a une pression d'adventices qui est supérieure dans la modalité avec une destruction avec rcétrie en comparaison avec, par exemple, la pratique du désherbage thermique. Je ne vous ai pas mis là la proportion des adventices entre la flore monocotylédone et d'hypothylédone, mais en fait, en pratiquant cette technique, on a favorisé le développement d'une flore monocotylédone qui est très résistante au désherbage thermique. C'est un petit peu la limite de la technique. En culture de courge butternut, on s'aperçoit que la rcétrie présente une meilleure efficacité que le cultirato, en fait, l'hypothèse, c'est que le cultirato, en fait, qui est un outil rotatif avec une fraise, remonte quand même davantage de graines d'adventices lors de la destruction des fausses mises, peut remonter des graines d'adventices qui sont des horizons un peu inférieurs et qui n'étaient pas forcément prêtes à germer à ce moment-là, alors que la rcétrie à l'excédent va juste venir gratter, mais minimise quand même la remontée des graines. Donc là, on voit aussi, en comparaison avec les programmes de référence chimique, qu'on est sur des taux d'adventices quand même très, très supérieurs. Donc, on voit en conclusion qu'on a quand même une pression légèrement inférieure pour la rcétrie, comme je vous disais, avec des binages en complément. L'hypothèse, c'est que ça favorise moins de remontées. En culture de choux, on voit qu'il y a dix fois plus d'adventices dans une modalité détruite avec des fausses mises détruites au cultirato, en comparaison avec le témoin chimique. Donc, on voit une bonne efficacité du traitement chimique, mais on voit qu'il y a quand même des taux d'adventices assez élevés dans cette modalité-là. Lorsqu'on compare avec la rcétrie, on a le même schéma qui se répète par rapport à un côté. On voit que la rcétrie, quand même, a généré moins de levées d'adventices au cours du cycle de culture. Donc, toujours la même hypothèse. Dans le système spécialisé, on a aussi cherché à évaluer l'intérêt de l'emploi de ces différents matériels en culture de salade. Donc, au cours d'une salade de printemps, il y a eu deux successions de cultures de salade, printemps-automne, pour pouvoir un peu voir les effets des techniques employées sur différentes flores d'adventices, parce qu'on sait qu'au printemps, on ne va pas forcément retrouver les mêmes espèces qu'à l'automne, et vice-versa. Donc, déjà, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une pression adventiste quasiment similaire entre le témoin des herbages chimiques, enfin, entre la modalité fausse-mille et le témoin des herbages chimiques au printemps. Donc, ça, ça soulève l'intérêt de pratiquer des herbages chimiques. Il y a eu peu d'effets du matériel utilisé, en fait, sur la pression adventiste retrouvés en culture. Donc, ça amène à nous poser des questions, est-ce que, à cette période, l'intervention chimique est vraiment nécessaire ? À l'automne, on voit que, là, on retrouve les deux matériels utilisés, le cultirato en vert, l'hercétrine en rouge. On voit qu'on est sur des taux d'adventices assez similaires. Donc, pas d'effet du matériel utilisé pour la réalisation des fausses-milles sur la pression adventiste sur une culture courte, parce que la salade est une culture relativement courte. Poirot va sur une culture longue d'été. Là, on voit que, quand même, pareil, on voit qu'en fait, la hercétrie remonte moins de graines que le cultirato. Donc, elle présente plus d'intérêt par rapport à la problématique qu'on s'était posée. Il y a une meilleure efficacité, en comparaison avec l'itinéraire cultirato de vinage. Ensuite, pour la culture d'épinards, qui est arrivée en 2020, la dernière année du projet. Donc, là, on est sur une culture d'automne, semée en semaine 36. On voit qu'une seule destruction de fausses-milles complétées avec un déservage thermique de prélevé, on a une meilleure efficacité que deux passages de cultirato, deux destructions de fausses-milles. Voilà, on a une efficacité qui est meilleure quand même, qui est quasiment deux fois supérieure. Et on voit que par rapport à l'efficacité du traitement chimique, on n'est pas si loin. Donc, ça vient encore plus conforter cette hypothèse que le cultirato remonte trop de graines. Au final, est-ce que c'est un matériel raisonnable pour la pratique des fausses-milles ? En fait, on voit qu'on a diminué quand même la pression de moitié. Donc, ça nous a amené à plusieurs conclusions quant à l'utilisation du cultirato, la pertinence de l'utilisation du cultirato pour détruire des fausses-milles. Voilà, j'ai remis les intérêts, les inconvénients, enfin les avantages et les inconvénients de chaque technique. Je vais essayer d'aller vite. Je ne vais pas forcément vous les décrire. De toute façon, vous aurez accès à cette présentation. Donc, je vais passer là-dessus. Là, c'est, on va dire, une partie un peu plus économique. On est sur des coûts assez variables en fonction des cultures déjà d'une part et en fonction des techniques qui ont été utilisées. Je ne vais pas détailler là-dessus non plus. Pareil, si vous voulez des éléments un peu plus chiffrés, un peu plus de précision par rapport à ça, de toute façon, vous aurez mon contact. Pas de souci. Juste, voilà, vous dire qu'il y a une très grande variabilité au niveau du prix en fonction des techniques qui ont été appliquées. Pareil pour la RC-TRI et le cultirato. Je voulais juste, voilà, vous montrer, parce que c'était aussi un des objectifs du projet, un peu de statuer l'intérêt de l'utilisation de doigts crates, donc doigts en caoutchouc qui peuvent avoir un, qui ont, eux, un intérêt dans la maîtrise du désherbage sur le rang cultivé. C'est juste, voilà, une image, une interprétation d'une photo que je peux vous montrer, avec un binage avec doigts à plantation de plus 16 jours. Donc, avec ou sans, on voit ce que ça donne dix jours plus tard, voilà, avec l'utilisation de ce genre de matériel. On voit dans le cas d'une utilisation avec les doigts, puis en fait, on a quasiment un rang qui est super propre. On voit qu'il y a un premier binage qui avait été pratiqué sans, avec quelques avantices présentes sur le rang. Ça vous donne un aperçu en période estivale du recouvrement qui peut s'opérer en dix jours, en fait, si on ne prend pas de mesures, de mesures curatives, en fait. Voilà, ça vous donne un aperçu de tout ça. On voit encore un petit peu la photographie prise sous un autre angle. Et voilà, juste une dernière partie pour mettre l'accent sur l'importance de l'interculture. On voit que dans le système diversifié, vous avez des pressions globales relevées pour chacune des intercultures. En bleu, l'interculture salissante, l'interculture des chômages en rouge et en vert, l'engrais vert. On voit qu'on a eu des pressions assez variables en fonction des années suivant les cultures. Dans ce système-là, on ne peut pas dire qu'il y a un réel effet de la pratique des intercultures sur la pression des amontistes qui se retrouvent en culture. Donc, ça ne se fait pas ressentir. Voilà, donc c'était essentiellement des cultures d'été. Nous, on a essentiellement introduit des intercultures d'automne, d'hiver, avec des espèces d'automne et d'hiver. Donc, on a potentiellement bloqué le rapport du stock grainier durant la période hivernale. En revanche, durant ces périodes estivales, on peut dire que le peu d'adventistes qui sont retrouvés en culture, elles émettent des graines et permettent de recharger le stock durant la culture. Pour le système spécialisé, il y a quand même une dynamique différente qui s'est opérée au cours du temps. On voit qu'il y a peu d'effets les premières années, sachant que les deux salades ont été positionnées en tête de projet en 2018. Deux successions culturales en 2018, on ne voit pas d'effets. Peu d'effets sur Poirot en 2019, avec quand même une légère tendance à la diminution vers l'angle vert. Et en fait, on s'aperçoit en dernière année qu'il y a quand même un impact justement de la dimension système du projet, parce qu'on voit qu'au bout de trois ans, on a quand même diminué la pression adventiste. Alors là, on est sur Epina, on est sur une culture d'automne, ce que je ne vous ai pas précisé. Donc, sachant qu'on a mis en place des leviers pour maîtriser la population d'adventistes automnales et hivernales, on voit qu'il y a un réel effet en fait de l'interculture, de la pratique de l'interculture sur le taux d'adventistes retrouvés en culture, puisqu'on voit que cette interculture salissante émet trois fois plus d'adventistes que l'un des deux autres. On a quand même pris des précautions par rapport au salissement des percelles en termes d'interculture. Voilà, j'ai été un petit peu long, désolé, c'était très difficile d'aller vite et de balayer assez rapidement tout ce qu'on a pu faire. Je n'ai malheureusement pas pu tout vous mettre. Mais voilà, si toutefois vous voulez des renseignements complémentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr. Et si vous avez des questions, je laisse Léa les arbitrer et je peux répondre. Merci Maxence pour cette présentation très complète. On va pouvoir passer au temps d'échange. On a une petite dizaine de minutes. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être au début de la réunion, pour prendre la parole, il y a le petit logo réaction en bas à droite et levez la main. Et donc, vous levez la main et moi, je vous donne la parole. Alors, j'ai Jean-Claude Dufault. Alors, est-ce que Jean-Claude peut nous poser sa question oralement ? Jean-Claude Dufault, vous avez levé la main. Peut-être qu'il a oublié son micro. Non, le son normalement est activé. Sinon, vous pouvez poser votre question dans le chat et Maxence y répondra. Alors, son micro ne marche pas. Alors, Jean-Claude, je vous laisse. Quelle durée des occultations ? Un mois et demi. Un mois et demi systématiquement. C'est la durée d'occultation qu'on a estimée. Alors, bon, c'est une durée qui n'est pas sortie de nulle part. Là, c'est vrai, il y a pratiqué des essais sur la mise au point, l'affinement de cette technique d'occultation. Les choix de toile hors sol et de durée, on va dire les choix du matériau utilisé, des matériaux utilisés pour la réaliser et la durée, a été régi un peu en fonction de résultats de travaux qui ont été menés par la station au cours d'années antérieures. Donc, c'est une durée qui avait été établie comme efficiente par rapport à la maîtrise des adventistes. La durée des occultations a toujours été plus ou moins la même à peu près une semaine près. C'est la durée des solarisations qui a été plus variable du fait des conditions météo nécessaires à la réussite de la pratique qui nécessite des conditions météo caniculaires. L'occultation, c'est un peu moins gênant. On peut juste la mettre en place dès qu'on souhaite démarrer sa phase d'anticipation. Merci à vous. Y a-t-il une autre question ? S'il n'y a pas d'autres... Je suis désolée, j'ai pris la présentation en cours. Je voulais savoir quelles étaient les adventistes présentes sur l'essai. Alors, on avait déjà trois espèces de monocotylédones. Panique digitaire, pâturin. Donc, panique digitaire avec, on va dire, une dynamique de levée assez estivale. Et pâturin plutôt autonale, on va dire. Et ensuite, sur les dix cotylédones, on avait du pourpied qui est très, très problématique. C'est 90%, voire 95% de l'adventiste qui nous pose problème ici sur la station. Donc, pourpied, pourpied, Senneson, Mouron des Oiseaux, Véronique, Lamier-Pourfre, Galin-Soga, Lettrou, tout un panel d'Asteracé, en fait, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de salades sur la station. C'est une culture qui est très représentative de la région et qui fait qu'on a un historique, en fait, avec beaucoup d'utilisation de kerbes, qui est très sélectif de la flore, enfin des Asteracés, ce qui fait qu'on a une diversité d'Asteracés qui est assez élevée par rapport à ce qu'on pourrait observer ailleurs. Donc, pas mal de Lettrons, quelques Chardons, des Amarantes. Vraiment focus sur une population d'annuels qui pose problème, déjà, d'une part, sur le parcellaire de la station, mais aussi des Atlantis qui sont très largement répandus dans notre région, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je pense que je n'en ai pas oublié. Voilà, on retrouve vraiment une partie du panel d'Adventis problématique en maraîchage. Oui, parce que nous, Bordelois, là, c'est souvent le Galin-Soga qui nous pose pas mal de soucis, justement, donc si vous l'avez, justement, dans vos parcelles, c'est... Alors, je sais que vous pouvez être aussi pas mal touchés par des problématiques de soucher. Cette Adventis n'est pas encore trop présente chez nous, et Dieu merci, mais voilà, on n'a pas encore ces espèces-là. Le Galin-Soga peut être très problématique. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense moins de 10 ans. Et c'est une Adventis qui est en plein essor, ici, en région, et qui commence vraiment à poser des problèmes. Pour nous, c'est complètement invasif. Puis, en plus, avec des levées échelonnées et tout ça. Et un potentiel de création de grèves. Oui. Je vous remercie. Merci à vous. Maxence, il y a Amandine Fauri qui demande s'il y a un lien pour accéder aux plaquettes synthèse des essais présentés. Alors, elles ne sont pas encore éditées. Elles sont en cours de rédaction. Ça fait partie de mon job, là, pendant la période creuse. Elles vont être éditées sûrement avant le printemps prochain. Pour qu'on puisse les diffuser largement. Mais je ne suis pas le seul, on va dire, la seule personne. Je suis bien sûr responsable de la rédaction et de l'édition de ces plaquettes. Mais il faut qu'on se concerte entre... Il faut que je me concerte avec les conseillers locaux pour que l'information qui est véhiculée dans ces plaquettes soit vraiment pertinente, qu'elles aient un rôle assez important. Et voilà, avant toute édition, je veux qu'on s'assure de créer vraiment quelque chose de très pertinent. Mais ce sera disponible avant le printemps prochain. Et ce sera disponible où ? Sur les différents portails qui peuvent être liés à la station. On essaiera de mettre ça sur le site de Pep Chambagri. Enfin, la partie qui est dédiée à l'expérimentation et aux résultats des projets Pépite. Il y a d'autres plateformes, à ma connaissance, qui existent aussi sur lesquelles on peut rendre accessibles les résultats à tous. Pour l'instant, c'est encore un peu flou pour moi. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais voilà, on essaiera de communiquer là-dessus de toute façon. Merci. Une dernière question. Il y a Christophe-Marie qui a une question. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Parfait. Oui, donc oui. Donc oui, j'ai vu à la fin de votre présentation, il y avait bien un bilan économique sur le coût de ces différentes techniques alternatives. Est-ce qu'en regard de ça, vous avez quand même évalué également le coût des intrants ? Et puis, in fine, globalement, est-ce que la présence d'adventifs, la présence d'herbes en soi ne peut pas générer trop de problèmes tant qu'il n'y en a pas trop ? Mais est-ce qu'in fine, à la récolte, ça ne génère pas une baisse de rentabilité trop importante ? Est-ce que vous avez estimé ce type de coût ? Alors, déjà, pour revenir sur le coût des intrants, pour vous expliquer un petit peu la méthode que j'ai appliquée pour calculer l'aspect économique lié au déroulement des itinéraires techniques, j'ai scindé trois postes de dépenses majoritaires. Le poste de dépense intrant agro-fourniture, à proprement parler, c'est tout ce qui va être consommable. Ça peut être de l'herbicide, ça peut être de la toile hors sol, ça peut être du film de solarisation, mais ça peut être également du GNR, qui va être utile tout simplement au fonctionnement des tracteurs. Et en fait, la consommation de GNR peut être plus ou moins variable suivant qu'on fasse deux, quatre, cinq faux semis ou des débinages en cours de culture. Donc, cet aspect intrant a été bien entendu pris en compte. J'ai aussi scindé l'aspect purement matériel, mais matériel qui peut être sujet à des amortissements. C'était assez compliqué d'établir les durées d'amortissement de tel ou tel matériel. Et je me suis rendu compte que, surtout, la part d'amortissement dans le calcul global du coût du désherbage, c'était assez minoritaire par rapport au premier poste de dépense qui est pour moi le plus important. C'est le poste de dépense personnel, moyen humain à mettre à disposition pour les tâches allouées au désherbage. Bien sûr, il y a en fait, pour chaque itinéraire, il y a toujours un complément de désherbage manuel qui a été effectué. Et on s'est toujours chronométré pour effectuer ce désherbage manuel. Donc, on a toujours ce complément de désherbage manuel. Il venait en renfort sur le rang, en fait, tout simplement pour pallier au manque d'efficacité du matériel sur le rang cultivé. On n'a jamais désherbé l'inter-rang, parce que ça, on a toujours considéré que mécaniquement, c'était possible. En toute honnêteté, la pratique d'ébinage permettait vraiment d'obtenir une efficacité satisfaisante sur l'inter-rang. Quand on désherbait le rang, si on voyait une adventiste par-ci, par-là sur l'inter-rang, bien sûr, on l'enlevait. Le but, c'était toujours de remettre à blanc. Quand on dit à blanc, c'est d'enlever toutes les adventistes présentes. Ça nous a conduit à des 800, 900 heures hectares, bien sûr réduits à la taille de notre dispositif. Ça nous a conduit à détendre des herbages complètement exorbitants, ce qui nous faisait dire qu'en fait, les moyens qu'on avait mis en anticipation n'étaient pas suffisants pour en fait arriver à des chiffrages raisonnables en termes d'heures passées à l'hectare. Et vu que de ces heures passées à l'hectare découlent un salaire pour un ouvrier mobilisé sur cette tâche-là. Pour l'aspect, on va dire, nuisibilité au rendement et praticité, on va dire gêne que les adventistes pourraient conférer à la récolte. On a toujours gardé des conditions, enfin, on a toujours essayé de mettre en place des conditions où on ne s'est jamais fait déborder par de l'herbe. En fait, on est toujours venu faire des compléments de désherbage manuel, alors un, deux ou trois si nécessaire. Mais jamais avec, on ne s'est jamais laissé dépasser, en fait, avec des quantités d'herbes qui nous gêneraient potentiellement pour soit récolter, soit pour impacter le rendement derrière. Bien sûr, le rendement final a été, je ne vous l'ai pas présenté parce que c'est vrai que ça aurait encore augmenté la durée de la présentation, mais les rendements ont été, bien sûr, évalués quand c'était possible. Et voilà, on s'aperçoit que les rendements qui découlaient des itinéraires n'étaient pas si variables que ça, d'un itinéraire à l'autre. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Il y a plusieurs questions en une et j'espère ne pas m'être perdue. Oui, mais c'est très bien. Au clair, c'était de savoir si on peut dégager une marge brute selon les différents itinéraires techniques. Et puis, finalement, on va dire que même s'il y a des parcelles qui sont plus salissantes ou salies que d'autres, au final, ce qui compte pour l'exploitant, c'est bien la marge qu'il en est. Voilà. Est-ce que dans la balance économique, il s'y retrouve ? Alors certes, il va y avoir plus d'adventistes dans ses parcelles. Ça, c'est encore un autre problème. C'est aussi de véhiculer une information et au travers d'interventions comme celle-là. Mais là, on a une part de la profession qui n'est pas forcément axée producteur. Mais dans le cadre d'interventions auprès d'un public producteur, c'est aussi d'adopter un discours et de leur dire, OK, il y a de moins en moins de solutions herbicides qui existent à l'heure actuelle. Il va falloir que vous acceptiez aussi de voir plus d'adventistes dans vos parcelles et que vous vous mettiez en tête que demain, il n'y aura plus de produits. Toutes les techniques alternatives qui vont être mises au point ne permettent pas. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, ça ne permet pas d'avoir des efficacités comme on pouvait les avoir avec un levier chimique. Il va y avoir aussi toute une phase d'acceptation par le producteur de voir un peu plus d'adventistes dans ses parcelles. Alors, il y a un public que ça ne gênera pas et on a un autre public qui est très focus là-dessus, d'avoir des parcelles propres. Ça va être un peu plus compliqué de faire accepter ces choses-là à ses producteurs. Mais voilà, il faudra mettre en lumière le fait qu'il faudra s'attendre à avoir plus d'adventistes dans les champs. Et après, ça, c'est une question qui n'a pas été… C'est une problématique à laquelle on n'a pas essayé de répondre dans ce projet, mais il y a un seuil d'acceptabilité de la quantité d'adventistes présente dans un champ qui ne va pas impacter le rendement. Mais pour cette nuisibilité, il faut aussi savoir l'appréhender dans le temps, parce que si on a, on va dire, une pression donnée à un moment donné, est-ce que cette pression ne va pas augmenter dans le temps ? Est-ce qu'on ne va pas favoriser le développement d'une espèce au détriment d'une autre ? Parce qu'on n'a pas une qui va prendre le relais sur une autre. En fait, il faudrait mettre en place des expérimentations systèmes plus conséquentes et une échelle de temps un peu plus importante que trois ans. Il y a énormément de matière à travailler la chose, plus sur la dynamique des adventistes à proprement parler. Il faut savoir que ça, c'est un projet qui a fait l'objet d'un redépôt auprès de l'Udichet France Agrimaire, donc pour une continuité et pour une suite. Dépôt qui a été effectué là en début de semaine. Donc, on aura une réponse, on espère avoir une réponse avant le printemps prochain. Et on a intégré aussi d'autres filières dans ce projet, ce que je ne voulais pas mentionner, mais là, on était monopartenaire. Il n'y a que nous qui avons souhaité travailler ces aspects de désherbage alternatif au début du projet, en 2018, après avoir sondé nos autres collègues, et du moins ceux auprès desquels on était le plus proche. Nos autres collègues dans les autres régions travaillaient d'autres thématiques, ce qui fait que ça nous a amenés à travailler tout seuls. Et là, on a intégré la filière plantes aromatiques et médicinales et à parfums. Et eux, on s'est aperçu qu'ils avaient plus ou moins les mêmes problèmes. Ils évoluent dans le même contexte. Alors, ils ont des problématiques différentes, mais on les a associées au projet aussi. En fait, ça nous permettra d'avoir un dimensionnement déjà national, parce qu'ils ont plusieurs stations en France. Donc, on pourra appréhender ces problématiques-là déjà d'une manière multilocale et puis aussi multifiliaire. Donc, ça apportera aussi un complément d'informations à ce que nous, on a déjà entamé comme travail. Et eux viendront en parallèle aussi alimenter si le projet passe. Alors, j'espère de tout cœur que ça passera. À mon sens, c'est des aspects qui doivent être travaillés. On a des éléments, voilà, on a des premiers éléments, mais dans toute expérimentation qui se veut, on arrive à identifier des choses, à les isoler, à les combiner. Voilà, maintenant, il y a tout un travail encore d'affinement, en fait, à faire. Merci, Maxence, pour la présentation, pour les échanges. Merci aussi, Alexandre. Il n'y a pas d'autres questions, donc on va clôturer le webinaire, puisqu'on est arrivé au bout du temps qu'on s'était donné. Je vous remercie tous pour votre participation au webinaire. Et surtout, n'hésitez pas, par retour de mail, à me donner votre avis, vos remarques. Et aussi, si vous avez des sujets d'expé ou alors même des projets que vous connaissez, dont vous voulez qu'on parle, vous aimeriez que ça fasse l'objet d'un prochain webinaire, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez mon mail dans l'invitation mail que vous avez reçu. Parce que je vous rappelle qu'il y aura plusieurs webinaires qui seront organisés durant l'année sur ce sujet de réduction des produits phyto, toutes filières que vous connaissez. L'idée, c'est surtout diffuser. Il y aura un replay, donc n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, aux animateurs de groupes éco-phyto, aux conseillers agricoles. L'idée, c'est bien de transférer ces techniques de réduction des phyto qui sont innovantes, nouvelles, testées sur des conditions excèses. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. Merci à toi, Léa. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501